Il est fort possible de sceller notre chapelle, mais il n'est pas possible de sceller l'église, c'est nous l'église, c'est nous le temple de Dieu. L'apropole était en prison et il a écrit que l'évangile n'était pas scellé. Tu comprends ça? Qu'il était impossible d'enfermer l'évangile dans une prison. Et de la prison, il a écrit des épîtres qui édifient encore l'église jusqu'aujourd'hui. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous servons est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, sois encouragé et sois consolé par ses paroles. Alors que tu traverses ce moment difficile, c'est pas le moment de se décourager. C'est pas le moment de regarder de façon inquiète, de promener des regards inquiets. Non. Le Seigneur nous dit, lève les yeux car ta délivrance arrive. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de continuer d'entendre sa parole. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle Dieu est sa parole? Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les choses n'ont pas évolué. Elles sont restées les mêmes. La parole est Dieu. Alléluia. Ce mois, notre thème central dans notre commission, c'est explorer les secrets du royaume de Dieu. Explorer les secrets du royaume de Dieu. Explorer les secrets du royaume de Dieu. C'est le thème autour duquel nous nous entretenons pendant ce mois. J'ai dit qu'un secret, c'est un principe. Un secret, c'est quelque chose de caché. Mais si tu découvres cette chose-là, tu vas avancer. Tu découvres cette chose-là, tu vas faire du progrès. Tu découvres cette chose-là, tu auras une percée. Le secret aussi, c'est un comment. C'est un moyen. C'est une clé. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Dans ce mois, le Seigneur veut te donner les clés du royaume. Pour que tu sois capable d'ouvrir. Et tu sois aussi capable de fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il faut connaître, c'est que les clés du royaume, les secrets du royaume, les principes du royaume, sont cachés dans la parole de Dieu. Et il faut les chercher pour les découvrir. C'est ce qu'on appelle des secrets. Et ceux qui ne les cherchent pas, ne vont pas les découvrir. Ce n'est pas donné. Alléluia. Mais Dieu nous fera la grâce au cours de ce mois de nous ouvrir les pans de sa parole. Nous permettre de voir des choses que nous n'avons pas vues pendant l'autre. Afin de nous permettre d'avancer dans notre foi. Quelqu'un dit Amen. Dans Jérémie au chapitre 33, le verset 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La prière est un moyen par lequel tu vas découvrir les secrets du royaume. Si tu demandes à Dieu, si tu as soif, le Seigneur va t'accorder cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Il dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des grandes choses que tu dois découvrir en ce mois de juin. Si tu es là, dit Amen. Si tu es là, dit Amen. Il y a des grandes choses que tu dois découvrir en ce mois de juin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Maintenant, les caractéristiques ou les principes du royaume. Les caractéristiques, les principes sont aussi des lois et ont certaines caractéristiques. Parce qu'on va parler de ces choses si on ne comprend pas ce qu'elles sont, si on ne comprend pas leurs caractéristiques. Comment ça fonctionne? Premièrement, les principes sont immuables. Ils ne changent pas. On ne peut pas les changer. Les principes du rang de Dieu ne peuvent pas être changés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sont des principes immuables qui ne peuvent pas être changés. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, lorsqu'on a affaire aux principes du royaume, ils sont immuables. Ils ne changent pas. La deuxième chose qu'on peut dire, ils nous imposent des efforts. Les principes du royaume nous imposent des efforts. On ne peut pas rester dans son confort. Tu apprends quelque chose de nouveau. Il faut que tu acceptes de quitter ton ancienne connaissance. Il faut que tu acceptes le changement pour que tu puisses suivre des bénéfices de ces principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les principes du royaume sont donc des éléments que Dieu te donne pour que tu puisses changer, pour que tu puisses bien t'aligner et que tu puisses recevoir davantage de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les principes du royaume sont inviolables. les lois sont faites pour être respectées. Elles sont très, 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 très intransigeantes. Les lois sont obligantes. Les lois sont quoi? Obligeantes. Les lois sont obligantes. Donc, ce que nous apprenons ce matin, si tu veux bénéficier de ce qui est là-dedans, tu n'as pas de choix. Tu dois seulement faire comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas faire autrement. parce que les lois sont obligeantes. Elles sont inviolables. Si vous les violer, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu voulais violer, ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Elles ont un aspect spirituel et un aspect physique ou un aspect pratique. Nous les énonçons. Elles ont un aspect théorique. Nous allons les annoncer pour tout à l'heure. Nous allons les lire. mais elles ont un aspect pratique parce qu'elles te montrent et te disent ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Pour ce moment, le Seigneur va te dire des choses que tu dois faire. Si tu veux voir ceci, fais ceci. Si tu veux voir ceci, fais ceci. Tant que tu vas le faire, tu verras la fidélité de Dieu. Elles sont porteuses des promesses. Les lois sont des clés de l'accomplissement des promesses. Beaucoup de gens se contentent, beaucoup de chrétiens se contentent d'avoir la promesse. Oh, Dieu a dit je serai la tête, non la queue, je vais serrer la tête. Oui, mais quelle est la loi qui sous-tend cette promesse? Quelle est la loi qui sous-tend cette promesse? Chaque promesse de Dieu a une loi. Je prends un exemple. Un enfant qui veut avoir une longue vie et qui veut avoir le bonheur sur la terre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire son enfant. C'est tout. C'est plus que ça. Il doit honorer ses parents. Obéir, c'est une dimension. Honorer, c'est quelque chose de plus grand. Il doit, il doit travailler pour faire plaisir à ses parents. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit au nom de ton père et de ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si un enfant veut être juste et qu'il n'obéisse pas à ses parents, il ne pourra jamais être juste. Parce que la Bible dit enfant, obéissez à vos parents car cela est juste. c'est la justice de Dieu pour un enfant d'obéir. C'est un enfant qui au nom de son père et sa mère, il peut s'assurer que sa vie sur terre sera heureuse et sera longue. Dieu ne peut pas mentir. Merci, tu te mets seulement à prier. Seigneur, je me vis volontaire. Oh Seigneur, ma vie est trop je veux vraiment être. Et toi, tu ne mens jamais tes parents. Je suis en train d'un principe du royaume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça suffit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, les principes sont porteurs de bénédictions ou de malédictions. chaque commandement divin chaque loi spirituelle chaque ordonnance liée au royaume de Dieu est pour le bien des enfants de Dieu. Dieu ne nous demande rien pour nous faire du mal. tout ce que Dieu nous demande c'est pour nous faire du bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ce que Dieu nous demande. Et les lois de Dieu portent en elles la puissance d'établir la bénédiction au cas où on les applique, au cas où on les observe ou alors la malédiction dans le cas contraire. Beaucoup de gens luttent contre la malédiction. Mais la malédiction ça ne vient pas de Satan mais ça vient de Dieu. La Bible dit que celui qui insulte son père sa lampe va s'éteindre en plein litre. Ça veut dire qu'il ne verra pas le secours. Si tu tapes sur ton père ou bien tu insultes ta mère ou tu méprises ta mort tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens pensent de la malédiction mais ils s'attendent. Non. Tu peux commettre des choses dans ta vie qui t'exposent c'est la malédiction. Est-ce que je n'ai pas la question? Non. Mais les principes je n'ai pas donné pour la malédiction. Au contraire c'est pour qu'elle fixe la bénédiction de la vie. La vie de celui qui oublie à cette loi vivra par elle. Alléluia. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. La vie et la mort. Je t'exorte. Je t'invite à choisir la vie afin que tu vives. Alléluia. Alléluia. Les principes nous donnent le choix. Gloire à Dieu. parce que le peuple de Dieu est un peu plus responsable. Alléluia. Alors j'ai commencé à enseigner vendredi sur un certain nombre de principes. Je vais continuer. Les principes de la prière victorieuse. Les principes de la prière efficace. Tu peux avoir des prières toujours exaucées si tu respectes ces principes. La prière ce n'est pas un jeu de hasard. Est-ce que Dieu va m'exaucer ou bien est-ce que je veux la prière n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas la loterie. Il a des principes à respecter si tu veux avoir tes prières exaucées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a des principes à respecter si tu veux avoir tes prières exaucées. Vendredi j'ai parlé du principe de la foi selon Jacques chapitre 1 verset 5 à 8 la Bible dit si quelqu'un manque de sagesse qu'il demande et qu'il demande avec foi qu'il demande avec foi la foi c'est la confiance en Dieu quelqu'un qui prie doit avoir confiance en Dieu vous comprenez? Oui ce n'est pas que tu pries en même temps tu vas chez les marabouts tu pries en même temps tu veux non 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 prier c'est tourner ses regards vers Dieu essaie un peu de regarder le ciel et la terre en même temps fait que ton oeil droit regarde le ciel et ton oeil gauche la terre c'est possible? non parce que Dieu n'a pas prévu qu'on peut regarder dans deux directions à la fois donc si tu dis que tu pries c'est que tu te confies en Dieu attendons de Dieu écoute Dieu fais ce que Dieu te dit ne fais pas ce que Dieu ne te dit pas tu parles à quelqu'un parfois les gens ils te donnent je prie Dieu ne m'exauce pas mais toi même tu sais dans ton coeur que tes voix ne sont pas justes parce que tu as un pied à gauche le pied le pied gauche est à l'extérieur le pied droit est à l'intérieur non la Bible dit un tel homme ne s'attend pas qu'il recevra quelque chose de Dieu c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies Amen j'aime parler du principe de la constance dans sa demande la Bible dit de demander avec constance quand tu pries en demandant la même chose en t'adressant à Dieu il sait alors que tu es déterminé dans ce que tu veux si tu n'es pas déterminé si tu ne crois pas que Dieu puisse te donner ce que tu demandes ne lui demande pas on n'essaye pas Dieu vous savez les gens viennent souvent parce que tu es déterminé parce que je suis déterminé comme je suis allé là-bas je suis allé là-bas je suis venu essayer je lui ai dit qu'on n'essaye pas ici on n'essaye pas Dieu c'est Dieu qui t'a créé tu essayes croire sur lui il a une machine Dieu n'est pas une machine que tu vas essayer tu comprends Dieu n'est pas un marabout est-ce que je parle à quelqu'un Dieu n'est pas un remède tu ne goûtes pas tu n'essaye pas Dieu est Dieu il est capable il a dit à Jérémie tu as bien vu je veille sur ma parole pour l'exécuter je veille sur quoi si Dieu l'a dit il va le faire il a dit à Bacou si ça tarde à temps parce que ça va arriver ça marche à son terme et ça ne mentira pas ce que Dieu promet ne ment pas Dieu ne ment jamais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire mais Dieu ne peut pas mentir est-ce que je parle à quelqu'un j'ai parlé du principe de la prière motivée par la parole de Dieu en m'appuyant sur 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 si nous demandons une chose selon sa volonté nous savons qu'il nous écoute et s'il nous écoute nous savons alors que nous possédons la chose que nous lui avons demandé est-ce que je parle à quelqu'un si nous demandons une chose selon sa volonté nous savons qu'il nous écoute et s'il nous écoute nous savons alors que nous possédons la chose nous savons que nous possédons nous ne doutons pas c'est pourquoi un des plus grands secrets de l'exos grossement c'est trouver la promesse ou le verset biblique où Dieu s'engage à faire ce que tu lui demandes si tu es malade va dans verset 53 le verset 5 dit qu'il a porté sur nous nos souffrances et nos douleurs il a fait quoi ? il a porté sur nous ce qu'il a porté tu ne peux plus porter aucun enfant de Dieu n'a héritage de la maladie la santé divine est l'héritage des saints la quoi ? la santé divine c'est l'héritage tu sais ce qu'on appelle un héritage ? c'est là ce que tu hérites t'appartient c'est pourquoi moi je n'ai pas aucune maladie parce qu'avant que je ne sois né Jésus avait déjà porté toutes mes maladies sur moi le jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie je me suis connecté à la santé divine le fuseau de la vie il n'y a pas quelqu'un qui peut me tuer la Bible dit celui qui a le Christ en lui a la vie tu comprends ça ? la vie dont il s'agit ici c'est la vie zoée de Dieu quand les gens appellent la vie éternelle la vie éternelle c'est au ciel non la vie éternelle c'est ce qui en toi ? la vie zoée la vie de Dieu Jésus a nous apporté la vie éternelle Alléluia c'est lui qui a mis en évidence il a mis en évidence l'immortalité un chrétien ne craint pas l'amour il ne craint pas un sorcier la Bible dit que la divination n'a pas de droit sur Israël il dit que l'envoûtement ça ne touche pas Israël est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? oui ça c'est les promesses de la parole donc si je veux prier et que j'ai en face de moi des gens qui veulent m'envoûter je prends la parole Seigneur tu as dit ceci que tous ceux qui m'ont dit sur moi retombent sur moi le problème est réglé la connaissance de la parole est très importante pour avoir une vie de prière victorieuse Alléluia Alléluia ok ce matin je vais prendre un autre nombre on va prendre peut-être 3 ou 4 maximum 5 il y en a plusieurs alors ce matin nous parlons du principe de l'accord dans la prière le principe de Matthieu chapitre 8 verset Matthieu chapitre 18 verset 18 à 20 le principe de l'accord dans la prière Matthieu 18 18 à 20 Matthieu 18 18 à 20 je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu d'eux Amen c'est Jésus qui parle Matthieu 18 18 à 20 c'est Jésus qui parle Jésus s'adresse à des disciples il parle à l'héritage de l'église j'ai dit ce matin que l'église c'est nous l'église c'est pas un bâtiment c'est nous l'église là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est au milieu de Jésus ici tu peux ne pas le voir mais je te dis qu'il est là tu peux ne rien ressentir mais il est là on ne le sent sa présence n'est pas un sentiment sa présence n'est pas une vision sa présence est la vérité il dit écoute il faut seulement qu'il y ait deux ou trois personnes qui sont en accord avec lui alors il vient au milieu et il dit tout ce que vous lierez sur la terre tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem hein pire encore à Rome tu n'as pas besoin et j'appelle ça le diapote de la prière des couples quand un mari et sa femme se mettent d'accord selon la parole de Dieu fléchis-leur genou crie à Dieu ils auront ce qu'ils demandent Amen c'est le principe de l'accord si deux d'entre vous s'accordent le principe de l'accord deux enfants de Dieu qui se mettent d'accord pour une situation ils crient à Dieu Dieu dit qu'il va leur donner la chose qu'ils demandent telle qu'elle soit Alléluia 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 mettez-vous d'accord c'est-à-dire soyez au même niveau d'information c'est ça l'accord soyez au même niveau d'information tiens-lui ton problème d'être au même niveau d'information et qu'il est d'accord de se tenir avec toi élevé la voix et tu verras la gloire de Dieu tu n'as pas besoin de courir pour les prophètes qu'est-ce que Dieu a dit ça c'est de l'enfantillage c'est de l'ignorance c'est de l'ignorance c'est de l'ignorance deux ou trois ça suffit dans nos cellules de maison on peut prier et Dieu agit Alléluia Dieu n'a pas dit qu'il faut qu'on soit mis deux ou trois deux ou trois c'est pourquoi c'est une bénédiction d'être des grands couples chrétiens c'est une bénédiction ceux qui ont la grâce d'être enfants de Dieu dans leur couple vous êtes bénis je dis vous êtes bénis vous êtes grandement bénis utilisez ce principe même pour vos enfants vous verrez ce que Dieu va faire ne craignez pas il n'y a pas de limite priez Dieu regardez la destinée de vos enfants et vous verrez la gloire de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est pourquoi il faut avoir de bons amis dans la foi il faut avoir de bons amis des amis qui peuvent t'aider des amis avec qui tu peux t'accorder des amis qui ont été déjà médiocres il ne faut pas marcher avec les gens les miens ils sont toujours en train de calomnier quelqu'un de murmurer non ça c'est l'amour qui va t'apporter il va t'apporter quoi ? non non la Bible dit prédé garde aux chiens prédé garde aux mauvais ouvriers prédé garde aux un circonci de coeur que ce soit pas ton cas au nom de Jésus le principe de l'accord dans la prière on va voir un autre principe le principe de la prière de masse ça ressemble à l'accord mais c'est un autre type de prière si l'église comprenait le principe de la prière de masse il ne manquerait pas les réunions de prière nous allons lire ceux qui prennent des notes vont prendre Ecclesiastes 4, 9 à 12 Ecclesiastes chapitre 4, verset 9 à 12 Actes des apôtres chapitre 4, verset 23 à 31 c'est ce que nous allons lire Actes des apôtres chapitre 4, verset 23 à 31 2 chroniques 20, verset 1 à 20 2 chroniques 20, verset 1 à 20 on va lire cela à la maison le principe de la prière de masse ou de la prière collective dans Actes chapitre 4 nous voyons les apôtres qui sont, qui passent par un moment difficile ils passent par la persécution ils ont été arrêtés j'étais en prison l'ange de Dieu est venu les libérer mais on les arrête encore et nos sanédrins veulent les obliger à cesser de prêcher l'évangile la persécution n'a pas commencé avec nous la persécution fait partie du programme de l'église est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? la persécution fait partie du programme de l'église le monde attire sous la puissance de Satan il y a des méchants qui n'aiment pas Dieu ils feront toujours tout pour persécuter l'église mais ils tomberont toujours sous le pouvant de l'église parce que Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'auront pas le dessus suivez alléluia il a dit dans Jérémie il dit à Jérémie ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas dans la guerre c'est permis hein? mais la victoire on sait qu'il la possède qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? le principe de la prière de masse dans acte 4 je lis à partir verset 23 après avoir été relâchés ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble quelqu'un dit tous ensemble ils disent Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la main et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par le Saint d'Esprit par la bouche de notre paix ton serviteur David pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son voie en effet contre ton Saint serviteur Jésus que tu as Oin et Rode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance écoute-moi frère de Dieu aucun nom sur cette terre même s'il dort avec Satan ne peut faire que ce que Dieu lui a permis de te faire tu as compris tu n'as pas à craindre personne ne peut combattre l'église quand tu vois Dieu tu vois un païen faire quelque chose contre l'église c'est que c'est Dieu qui lui a permis et c'est pour sa perte est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un oui oui c'est pour sa perte tu diras acte 12 tu vas voir c'est pour sa perte Amen verset 29 et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance de faire quoi tu dois continuer d'annoncer la parole tu dois continuer de dire que Jésus est fidèle tu dois continuer de dire que Jésus sauve Alléluia en étant dans ta main pour qu'il se fasse des guérisons si tu es venu malade ce matin tu vas rentrer guérir Amen si tu es venu ici ce matin malade la main de Dieu est ici pour te guérir Amen Dieu a étendu sa main ici ce matin pour te guérir Je ne veux pas savoir le temps que ta maladie a mis notre Dieu est vivant c'est lui qui tient la vie Amen Alléluia Alléluia La Bible dit que Jésus Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité Gloire à Dieu La Bible dit à l'étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges dans le nom de ton Saint Sénateur Jésus Verset 31 Quand ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance La prière collective libère la puissance de Dieu La prière libère la puissance de Dieu La prière collective libère la puissance de Dieu C'est pourquoi lorsque tu as un problème tu as prié seul ça va tu as prié avec un frère avec ton époux ton époux ça n'a pas marché va vers ton pasteur Amen va vers ton pasteur Selon la sagesse et la maturité du pasteur il faut choisir quelques personnes Hein Vous lirez dans acte 12 Chaque fois que l'église se met en prière Dieu va agir Amen Alléluia Alléluia La prière collective libère la puissance de Dieu Et vous verrez dans deux colonnes le roi a appelé tout le peuple ils se sont mis devant l'éternel et il a commencé à prier Amen Directement le ciel s'est ouvert et Dieu leur a dit non vous irez au combat mais vous ne combattez pas allez voir comment Dieu combattra chaque fois que l'église prie la puissance de Dieu leur libère C'est moi je crois et toi tu crois et nous prions ensemble et nous s'intest prie des les âmes seront sauvées les âmes seront sauvées les âmes les âmes seront sauvées les âmes seront sauvées et le Saint-Esprit l'Esprit descendant les âmes seront la s'intest la s'intest oui bien aimé il faut que l'église apprenne à se mobiliser dans la prière il faut que l'église il faut que l'église apprenne à se mobiliser dans la prière il faut que l'église apprenne à se mobiliser dans la prière gloire à Dieu nous allons voir encore un principe le principe de l'attachement au Seigneur et à sa parole j'appelle ça le diapote de la prière exaucée le principe de l'attachement au Seigneur et à sa parole Jean chapitre 15 verset 7 à 11 Jean chapitre 15 verset 7 à 11 le principe de l'attachement l'attachement au Seigneur et à sa parole ça j'appelle ça le diapote de l'exaucement un principe qui garantit l'exaucement toujours un exaucement permanent est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite Alléluia Alléluia si si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé nos principes de l'attachement au Seigneur or ne joue pas avec ta communion avec Dieu ta communion avec Dieu est l'autoroute de l'exerciement ta communion avec Dieu est quoi ? l'autoroute de l'exerciement si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous nous revenons encore sur la parole garde la parole de Dieu la parole de Dieu c'est ta plus grande richesse dans Jean chapitre 1 la Bible dit toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui existe n'a été fait sans elle toutes choses y arrive qu'est-ce que tu veux la parole va le créer je dois à ce témoignage vendredi mon ancienne secrétaire elle voulait voyager mais voulait aller dans un pays qui ne représentait rien tu lui as dit non elle va pas là-bas tu vas là-bas tu vois comme tu souffris va vers les Etats-Unis vas-y va faire la loterie elle est aux Etats-Unis elle n'a pas demandé mais mon oncle est-ce que j'aime mon oncle est-ce que j'aime ma tante tu n'as pas besoin donc tu l'étends tu as Dieu tu as quoi Dieu mais qu'il demande avec avec sans doute vous savez ce que c'est que la foi si tu crois que tu as prié que Dieu t'a donné tu vas poser un article cette année je veux ouvrir les grandes écoles à nos enfants il faut que Dieu me donne dans cette commission au moins 50 sous-préfets j'ai dit 50 je préfère sous-préfet gouverneur au moins une cinquantaine une cinquantaine les magistrats les avocats je prie pour que les grandes écoles s'ouvrent tu comprends tu vas entrer Dieu va te mettre là-bas il y a un Dieu dans le ciel tu comprends ça forcément obéir il faut croire on a notre fils qui est avocat aujourd'hui c'était un vigile il avait pris son sac il rentrait à doigts tu fais quoi je suis vigile ma femme m'a dit il va faire quoi je lui ai dit va enlever ton sac tu vois vigile c'est quoi vas-y à l'université il ne peut pas je ne sais pas le bac il dit non vas-y va faire la capacité aujourd'hui il est avocat tu comprends ça tu dois seulement croire et obéir tu demandes ce qu'on veut tu veux parler à quelqu'un la vie chrétienne ce n'est pas une vie de médiocrité tu as compris être chrétien ce n'est pas dire que tu dois être seulement appelé tu es appelé à balayer le sol non 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 ne crains rien est-ce que je peux pas aller à quelqu'un je vais dire quelque chose pour toi ouvre ta vie dans le sang ouvre ta vie dans le sang je vais te montrer quelque chose son une personne baisse ton masque que tu dis une personne écoute bien ça écoute et tu ne diras plus jamais que j'ai qui somme 24 verset 1 seulement le verset 1 somme 24 verset 1 oui lit très fort à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde est ce qui l'habit tu as compris ça la terre est tout ce qu'elle renferme comme richesse appartient à qui dis à mon père dis à mon père le monde et tous ceux qui l'habitent tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un dans ta famille qui a les noms pour entrer à les noms nos directeurs les noms même appartiennent à ton père les correcteurs appartiennent à ton père ceux qui vont faire les euros appartiennent à ton père écoutez toute ma vie d'étudiant d'élèves et d'étudiant je n'ai jamais écrit un compo et j'ai rien je connais ce principe c'est dans ma tête je dis je n'ai jamais écrit un compo et j'ai rien toute ma vie c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible tu ne sais pas qui est ton père c'est pourquoi tu trembles les enfants de Dieu se voient comme des plus malheureux ils marchent avec tristesse ils sont comme des gens non 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 au nom de Jésus je te débarrasse de ce mensonge de Satan même les concours ils ne font pas ils ont peur ils ont peur de frapper à la porte il est dit frapper dans vous si tu n'as même pas frappé à la porte je peux jeûner prier proclamer prophétiser si tu ne vas pas déposer un dossier à l'éname ton nom va sortir il n'a pas quoi est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un je te dis cette année les portes des grandes écoles sont oublées si tu es ici et que tu me fais un go-go fais-le cette année Dieu va apporter des emplois il va confier des portes si tu as des dossiers à déposer dépose-les confie-toi au Seigneur tu verras ce que tu vas faire ne crains pas ne crains pas Dieu n'est pas un homme pour mentir Alléluia 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 ça c'est très important Jean chapitre 15 verset 7 à 11 verset 7 c'est le diapos de Réseau si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudriez demandez demandez ne va pas faire un faux dossier pour voyager non pardon pardon arrête ça demandez Dieu va apporter les portes il a dit dans le somme 2 il dit demande-moi les nations pour héritage désinstruise la terre pour possession et je te donne si tu demandes Dieu va te donner tu as compris le problème des enfants de Dieu il veut les raccourcer du monde Dieu n'est pas un Dieu de raccourcer Dieu n'est pas un Dieu de facilité Dieu est un Dieu de possibilité rien n'est impossible en Dieu tout est possible à son équipement j'ai parlé à quelqu'un l'acclame du Seigneur le dernier principe pour ce matin le principe de la précision ou de la spécificité le principe de la précision ou de la spécificité un principe très important dans la prière Dieu te donnera ce que tu vas demander soit donc précis le plus précis possible lorsque tu pries note Matthieu chapitre 6 verset 7 à 8 Matthieu 6 verset 8 Luc 11 verset 13 Luc chapitre 11 verset 13 Matthieu 7 verset 9 à 11 Matthieu 7 verset 9 à 11 Luc 18 verset 40 à 43 Luc 18 verset 40 à 43 Jean chapitre 5 verset 5 à 9 on va lire quelques-uns de ces passages pour comprendre la véracité de ce principe le principe de la spécificité nous allons commencer nous allons commencer par lire Matthieu chapitre 6 verset 7 à 8 j'aimerais que quelqu'un prenne quelqu'un ouvre une personne ouvre dans Matthieu 6 verset 7 à 8 une autre personne ouvre dans Matthieu 7 elle va lire le 9 à 11 une autre personne ouvre dans Luc 11 elle va lire 11 à 13 et une dernière personne va ouvrir dans Luc 18 lit le verset 40 à 43 on va s'arrêter là Jean 5 noté seulement la première personne lit Matthieu chapitre 6 verset 7 à 8 si tu as la page lis quand vous priez ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font comme font les païens ils s'imaginent que Dieu les écoute s'ils parlent beaucoup ne les imitez pas car Dieu votre père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez Amen il faut être spécifique dans ta prière la prière c'est pas tu parles beaucoup Dieu n'est pas un moineau écris si tu vois que tu babades beaucoup écris ce que tu veux tu seras précis Dieu aime la précision non c'est pas parce que tu as beaucoup parlé que Dieu t'exauce il y a des gens qui cherchent un certain vocabulaire il parle à Dieu il dit vous Seigneur si vous pouvez Dieu c'est ton père on parle à son père on ne le vouvoie pas on le tutoie le vouvoiement c'est pour une relation secondaire Dieu veut une relation primaire avec toi une relation d'intimité on ne dit pas à Dieu vous hein Jésus dit à Dieu père vous pouvez non est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un oui en français c'est important en anglais ça n'a pas de sens en anglais c'est you vous c'est you tu c'est you hein c'est toi qui vas comprendre si c'est le you de vous ou le you de tu hein mais en français les français avaient le protocole non Dieu écoute moi écoute moi Jésus est le seul intermédient entre Dieu et Dieu tu as compris hein Dieu n'a pas besoin de protocole il n'y a pas de secrétariat quand tu vas dans la présence de Dieu il n'y a pas de demande d'audience même si c'est en minuit il est là pour demander est-ce que j'ai parlé à quelqu'un est-ce que j'ai parlé à quelqu'un la Bible dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dorme l'éternel est celui qui te garde est-ce que j'ai parlé à quelqu'un oui 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 ne multiplie pas les paroles à force de paroles oh je n'ai pas un bon vocabulaire français non parle ton français si tu veux même prier en ta langue prier en ta langue maternelle Dieu te comprend c'est à Dieu que tu parles il ne va pas te juger dis que non ta demande est mal formulée non si ce que tu demandes est dans ton cœur Dieu va te le donner est-ce que j'ai parlé à quelqu'un deuxième lecture Luc 11 Luc 11, 11 à 13 si tu as la page tu peux lire Luc chapitre 11 verset 11 à 13 Luc 11, 11 à 13 je le dis quel est parmi vous quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande je prends ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Amen Amen il faut être spécifique et moi je vous dis demandez on le vous donnera cherchez vous trouverez frappez-le on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils et lui demande du pain Dieu te donnera ce que tu demandes demande de bonnes choses Dieu sait donner de bonnes choses c'est un bon Père Amen Alléluia Alléluia Est-ce que toi tu fais souvent le bien? Hein? Mais Dieu dit que tu es méchant tu aimes tes enfants tu les donnes de bonnes choses mais Dieu dit que c'est méchant comme tu es ça veut dire que toute la bonté humaine n'est rien à côté de la bonté de Dieu Amen tu as compris ça? Amen Toute la bonté humaine n'a aucune aucune valeur aucune estimation tant qu'on râle que devant la bonté Dieu est plus bon que ton Père Il est plus bon que ta mère Il est plus bon que tous tes bienfaiteurs Il est plus bon que tous tes amis Il s'appelle le Dieu de toute bonté La Bible dit qu'il est pauvre en colère Il est riche en bonté Il est pauvre en colère Il est riche en bonté Alléluia 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 Que la bonté de Dieu se manifeste dans chaque département de ta vie Que le Dieu de toute bonté rencontre tes besoins et les change en tes images Que le Dieu de toute bonté guérisse tes maladies Que le Dieu de toute bonté unit tes ennemis Que le Dieu de toute bonté sauve ta vie de la fausse Que le Dieu de toute bonté brise tes chaînes Que le Dieu de toute bonté te libère de toute prison spirituelle physique matérielle financière au nom de Jésus Il s'appelle le Dieu de toute bonté Le Dieu de toute bonté Il est infiniment bon Alléluia 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 Tu ne dois pas descendre de cette montagne comme tu es montée ce matin Que la bonté Que la bonté de l'éternel te raconte Que la bonté de l'éternel t'enveloppe Que la bonté de l'éternel manifeste le bras puissant de Dieu dans ta vie Amen Que l'éternel te fasse miséricorde Qu'il pardonne tes péchés Que l'éternel ait pitié de toi Qu'il relève ta tête Que ta portion dans la terre des vivants soit bonne Que le Dieu de toute bonté te bénisse Amen Au nom de Jésus Amen Il s'appelle le Dieu de toute bonté Soit précis Soit Les gens veulent une maison ils demandent un terrain Non Une maison n'est pas un terrain Tu veux une maison Dis Seigneur je veux une maison Amen Tu comprends Tu peux même préciser Si tu veux une villa ne demande pas un duplex parce qu'un duplex n'est pas une villa Maintenant si tu veux la hutte aussi ne demande pas la villa parce que la hutte n'est pas la villa Les gens demandent des choses et Dieu leur donne une simple même pour ce qu'ils ont demandé Il faut apprendre à écrire tes prières Amen Tu as compris Tu veux une percée demande une percée Tu veux une délivrance demande la délivrance C'est parce que tu as entendu ton voisin dire Seigneur délivre Seigneur délivre Tu as un problème Hein Mais ton problème c'est l'accomplissement Seigneur permets-moi d'être accompli Donne-moi la percée Il n'y a pas à attendre moi sur le chemin du ciel Il n'y a pas à attendre moi Chacun a son problème Amen Chacun a son besoin Nous allons bientôt entrer dans notre programme de lupes Mercredi nous entrons dans lupes Amen Lundi ne manquez pas vos cellules de prière parce qu'on vous donnera les directives pour lupes Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen Tu parles de cellules de la maison Amen Sois précis Sois précis Il y a tout de suite Prie aussi Prie Nous on a prié comme ça ça a donné quoi? Il faut lui dire c'est ton cas Il faut lui dire C'est ton cas Mon cas est différent Vous savez Quand vous lisez 1 Samuel 17 Elia va dire à David Nous te connaissons avec ton nom Qui t'a même emmené ici? Hein? David a dit que j'ai encore fait quoi? Hé va là-bas! David l'a laissé Il est parti loin de lui Il a encore posé la question Que fera-t-on à celui qui tuera? Que fera-t-on à celui qui est Jérard Quand quelqu'un veut te décourager dans ta prière quitte-le C'est pas lui que tu pries C'est Dieu que tu pries Fais quoi? Quitte-le! Il n'est pas Dieu Il est homme Tu comprends ça? Alors nous donnes On a fait ça Rejeuner aujourd'hui Vous venez d'arriver On a fait ça Ça c'est les vieux prophètes Que tous les vieux prophètes qui tournent autour de ta vie soient chassés au nom de Jésus Amen Si ça n'a pas marché pour lui ça marchera pour toi Amen Je te dis ça marchera pour toi Amen Je te dis ça marchera pour toi Amen Tu as compris ça? Si la porte est restée fermée pour lui pour toi il s'ouvrira Amen Tu n'es pas lui Mets ta foi en Dieu Qu'il demande avec Sans douter Car celui qui tout est comme les flots de la mer battu d'un côté et l'autre Qu'un tel homme ne s'attente pas qu'il recevra quelque chose de Dieu C'est un homme irrésolu Inconstant dans toutes ses voies Ne sois pas inconstant Amen Tu as décidé de prier pour demander un concours à Dieu Même si tous les autres ont demandé Dieu ne leur a pas donné Il te donnera Amen Dis que mon cas est différent Tu demandes que tu veux voyager Toi aussi tu veux Tu vas voir les gens voyager Tu veux voyager Toi tu n'as pas une tête Tu n'as pas deux pieds Tu n'as pas deux mains Hein? C'est Dieu qui donne le visage Il te donnera le tien aussi Ah pardon arrête ça Que personne ne t'intimide Amen La seule chose qui peut t'arrêter c'est que Dieu te dise que non Mon père est vraiment J'ai dit attends je vais prier Dieu m'a dit ne va pas Amen Tous mes frères sont allés en Europe Je n'ai que deux frères Les deux vivent en Europe Celui qui a mis moins de temps Moins De temps je crois aujourd'hui c'est 20 ans Celui qui a mis Mais mon Dieu m'a dit que toi ta place n'est pas là-bas Amen Mon père était déçu Mais je lui ai dit non Dieu m'a dit que ce n'est pas là-bas que je dois partir Tu sais Ta destinée n'est pas N'imite pas les gens Amen Cherche quelle est la volonté de Dieu pour toi Amen Hein? Parce que tous tes amis sont allés faire secondes Tu sais que tu dois aller faire secondes Peut-être Dieu veut que toi tu ailles en secondes Cesse de suivre les autres Amen Arrête de suivre L'imitation Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen Je parle à quelqu'un Amen Ah! N'imite pas les autres Tu n'es pas les autres Prie Dieu Et suis ton chemin Sois précis dans tes prières Est-ce qu'on va finir? On va finir Nous finissons avec Luc 18 40 à 43 Écoutez ceci Luc 18, 40 à 43 Je vais faire la lecture d'ici Jésus s'étant arrêté Ordonna qu'on le lui Amen Il s'agit de Barthimé l'aveugle Et quand il fut Il se fut approché Il lui demanda Que veux-tu que Je te fasse? Il répondit Seigneur Que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Recouvre la vue Ta foi t'a sauvé Mais à l'instant Il recouvre la vue Et suivit Jésus En glorifiant Dieu Tout le peuple voyant cela L'oua Dieu Jésus était en face D'un aveugle Il lui a dit Que veux-tu que je Fasse? Mais écoute-moi Jésus ne voit pas Que l'Etat a vu Je veux dire Jésus lui l'aveugle Lui même ne voit pas Que le monsieur l'a aidé Alors Pourquoi on lui pose la question? Parce que Dieu aime la précision Amen Mais Seigneur Même si je ne te dis pas Toi même tu connais Arrête ça Arrête ça Arrête ça Tu as suivi Avant que tu prises C'est ce que tu veux Donc si tu ne veux pas prier Tais-toi Quand ton problème Te dérange pas Ça ne dérange pas Dieu Dis ça à quelqu'un Quand ton problème Te dérange pas Ça ne dérange pas Oui Ne crois pas que ton problème Te dérange tellement Si ton problème Si tu es à l'aise Avec ton problème Dieu est plus à l'aise Que toi Pharaon avait besoin Que les grenouilles disparaissent Et Moïse lui demande Quand est-ce que tu veux Qu'on enlève les grenouilles Il dit demain Ok Mais si elle est qui finit Elle partira demain Aujourd'hui tu peux encore Dormir avec ça Il y a des gens comme ça Non Hein Il renvoie toute la solution A demain Dieu est un Dieu actuel Il agit aujourd'hui Baptime a dit Je veux recouvrir la vie Je veux recouvrir Je veux voir Il a dit Ta foi Ta sauvée La précision Dans la prière Est un acte de foi Amen Non Seigneur Je veux voyager Tu veux aller au Thias Ou tu veux aller en Sant'Afrique Ou bien tu veux aller en Consamba Mais si tu veux voyager Tu veux aller dans quel pays Tu veux aller où Et tu veux aller faire quoi Tu veux aller Tu veux voyager Pourquoi C'est aussi que tu as voyagé Quand tu as vu les gens voyager C'est une mode Non Dieu n'est pas dans la mode Amen Tu as compris Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Règle ta vie de prière Selon ce principe Et tu verras la gloire de Dieu Et tu verras la gloire de Dieu Je ne sais pas ce qui te décourage Je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu Et quelque chose en train de te dédié Cesse de demander Oh arrête N'arrête pas N'arrête pas Dieu va faire Persévère Persévère Écoute-moi Jésus est le réparateur des ruines Il est celui qui rend le pays habitable Il est le restaurateur Tu as compris Il dit le jour où tes limites Le jour où tes murs seront relevées Tes limites seront augmentées La restauration sera plus puissante Que ce qui a existé avant Si tu crois que ta vie est totalement brisée Si tu crois que ta vie N'a plus rien de bon Si tu crois que tu es devenu un zéro Accepte que Jésus se tienne devant toi ce matin Tout ce que tu viens d'entendre Ce sont les principes du royaume de Dieu Mais si tu n'es pas dans le royaume Ces principes ne marcheront pas de toi Il a dit à Nicodème Si un homme lui naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Le royaume de Dieu est pour ceux Qui sont nés de nouveau Le royaume de Dieu est pour ceux Qui ont reçu Jésus comme leur sauveur Peut-être que tu es venu ici ce matin Et tu n'as jamais fait alliance avec Dieu Peut-être que tu as fait alliance Et tu as retrogradé dans ton alliance Mais ce matin je tenais l'opportunité de faire alliance avec Dieu Ou de revenir dans l'alliance Afin de pouvoir bénéficier des principes du royaume Si tu es là bien aimé Lève ta main là où tu es Je vais prier avec toi Lève ta main là où tu es Tu as besoin de faire alliance avec Dieu Lève ta main, lève ta main Je vais prier avec toi Je vais prier avec toi Fais juste comme moi Pose ta main sur ta poitrine Reste là où tu es Reste à ta place Tiens-toi simplement debout Bien aimé c'est le temps d'être connecté au royaume de Dieu Ah ne réfléchis pas en te disant Non, 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 si Jésus te dit J'ai te menti à quelqu'un Es-tu sauvé? Je ne sais pas Non Si tu ne sais pas C'est que tu n'es pas sauvé Es-tu enfant de Dieu? Je ne sais pas C'est-à-dire je le suis depuis ma naissance On n'est pas enfant de Dieu depuis sa naissance On le devient Agrippa dit à Paul Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien On devient On ne l'est pas Oui Ce matin Si tu veux devenir enfant de Dieu Si tu veux être connecté au royaume de Dieu Pose ta main sur ta poitrine Lève-toi sur tes pieds Dieu prie avec toi Si tu as brisé ta communion avec Dieu Tu as brisé l'alliance Aujourd'hui tu es hors de la maison Lève-toi sur tes pieds Pose ta main sur ta poitrine Jésus est ici Jésus est ici C'est-à-dire que tu peux même me toucher Jésus est ici Prie après moi Jésus je demande pardon pour tous mes péchés Pour mes iniquités Pour mes transgressions Pour ma rébellion Au nom de Jésus Au Seigneur Au Seigneur Ais pitié de moi Selon ta grande miséricorde Efface mes transgressions Je crois Que tu es venu Sur la terre Que tu es mort Pour mes péchés Et que tu es ressuscité Pour ma justification Maintenant Je t'ouvre mon cœur Et je te reçois Comme le chef Et le maître De ma vie Ce matin Je décide De soumettre ma vie A ta parole De soumettre ma vie A tes lois A tes exigences Je décide D'abandonner le péché Consciemment Au nom de Jésus Volontairement Je t'invite dans mon cœur Et je décide Que tu es mon sauveur Seigneur Jésus Je prie Maintenant Que tu écrives mon nom Dans ton livre de vie Et que tu m'aides A ne plus jamais regarder en arrière A ne plus rentrer Dans le péché A ne plus rentrer Dans le monde Mais à te servir Partout où je serai A rester attaché à toi Et à ta parole Au nom de Jésus Amen Je vais prier pour toi maintenant Laisse-t'en mettre toujours sur ta poitrine Pousse tes deux mains maintenant Père Père dans le nom de Jésus Je te présente Chacune de ces hommes Je te présente Chacune de ces hommes Chacune de ces personnes Qui s'est levée ce matin Pour faire alliance avec toi Que leur péché soit effacé Que la malédiction Qui pesait dans leur vie Soit brisée Je prie maintenant Oh Dieu Que leur cœur Soit éclairé par la lumière De ta parole Et que le Saint-Esprit Fasse son assise Je brise les chaînes Je brise les liens Tout ce qui les lie A la mort Et au séjour des morts Je brise cela Maintenant Au nom de Jésus Tout ce qui les lie A Satan Et au monde Je brise cela Père Je les libère Qu'ils passent De la ténèbres A la lumière De la puissance De Satan Au royaume de Dieu Et qu'ils reçoivent L'héritage Avec les saints Je te remercie Pour ta fidélité Que cette décision Qu'ils ont prise Soit permanente Et éternelle Jusqu'au jour Ils entreront Dans le ciel Et se réjouiront Dans ta présence Que tout ce qui Ménacait leur vie Sur la terre Soit détruit Dès maintenant Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Amen Ah c'est tout Tout à l'heure A la fin Sous-titres par Juanfrance